Je travaille sur des thématiques et des sujets de nomadisme, de l'immigration, l'enfermement et des sujets socio-ethnologiques, socio-politiques. Il y a un grand éventail de ces sujets, de ces travaux, dans cette exposition. On commence déjà avec une présentation, une vidéo qui est une présentation de moi, d'où je viens, quelles sont mes racines, parce que je suis d'origine turque, mais être turque, ça ne veut rien dire, on est très mélangé, donc il y a beaucoup d'autres ethnies, d'autres peuples dans ma famille. Il y a une vidéo et une poème que j'ai écrite sur le mur. Ensuite, il y a deux vidéos dans deux salles. L'une est sur l'apilation des femmes au Moyen-Orient. La deuxième, c'est sur l'alphabetisation des femmes à Diabakure et Mardin. La requête prison de femmes, c'est un travail multimédia sur une prison de femmes, qui existait à Paris jusqu'à 1974. Ensuite, on continue, il y a une grande salle dans laquelle il y a des affiches politiques autour d'une grève générale en Turquie en 1976. Il y a une autre travail qui s'appelle Femmes au travail, Femmes au foyer, sur les femmes à La Rochelle, ceux qui travaillent à l'usine, ceux qui sont femmes au foyer. Ensuite, on passe à un autre sujet, des vidéos que j'ai faites sur l'immigration turque et portugais autour de la ville de Paris en 1976. Ce sont des reportages et ils sont accompagnés par un grand bâche de photos avec un néon sur lequel est écrit « Exile is a hard job », c'est-à-dire « C'est un dur métier que l'exil ». Ensuite, on passe dans une autre salle. Là, il y a un travail qui s'appelle l'Orient Express, ce que j'ai pris en 1976. Cet Orient Express qui n'était plus le train luxueux qu'on a connu dans le temps, mais qui était un train qui amenait les travailleurs inigrés dans le pays yougoslave, bulgare, turc, soit pour le tour définitif, soit pour voir leur famille dans le pays. Donc, dans ce train dure trois jours. Donc, j'ai dessiné, j'ai photographié, j'ai filmé dans ce train. Ensuite, on monte au dernier étage dans lequel se trouve un travail qui s'appelle Topakev, c'est-à-dire une yurte de nomades d'un atelier. C'est fait par des femmes, mais celui-ci est ma yurte à moi. Et deux vidéos sur le shamanisme. Lord Byron meets the shaman woman. J'utilise mon propre corps parce qu'il n'y a que ça. Je ne veux pas utiliser le corps de quelqu'un d'autre. Et je me filme moi-même. C'est une cercle fermée, c'est un circuit fermé. Mais ce n'est pas tellement la violence de ce corps par rapport à le regard des hommes. Ce n'est pas seulement le regard de mon regard, moi, sur mon corps. Il faut que ce corps véhicule et explique un autre sujet, un autre contenu que le corps elle-même. Cette yurte ou tente de nomades confectionnée par Neil Yalter est au centre de cette exposition qui, grâce à l'ethnologie, permet d'approcher de façon inhabituelle certains ressorts de la création artistique. Dans les salles du musée de Tessé, les organisateurs ne présentent pas seulement les réalisations de l'artiste turc. Ils ont réuni aussi des objets utilitaires, afghans et extrêmes orientaux. Le visiteur peut ainsi suivre concrètement la démarche de Neil Yalter, qui, peintre depuis 15 ans, voulait sortir du cadre immuable de la toile. Je voulais faire une enquête sur un sujet qui me passionnait, le nomadisme. Alors j'ai commencé à travailler là-dessus et j'ai fait un environnement, si vous voulez, un environnement enquête. Et je ne voulais pas faire ça seul, alors je voulais travailler avec un ethnologue qui est mon ami, Bernard Dupegne. Je prends les matières premières que les nomades utilisent pour survivre, ce qui vient de l'animal. C'est la laine, les poils de chèvre et les pots, parce qu'ils ne sont pas agricoles, donc ils vivent avec le minimum vital de ce qu'ils ont sur leurs mains. Tout est imposé par ces matériaux. Alors j'ai pris les mêmes matériaux et j'ai fait mon propre interprétation de cette yurte, qui est en plus le domaine de la femme, parce que c'est les femmes qui le construisent. Et c'est dans ça que je suppose qu'il n'y a pas une esthétique gratuite dans mon travail. Tous ces travaux étant exécutés dans les années 70, vous devez savoir que l'écriture n'avait plus une très grande importance dans l'art contemporain avec le mouvement de l'art conceptuel. Jouer, peindre ces écritures, ces lettres, passer là-dessus, j'aime jouer esthétiquement avec cette écriture. Ça commence déjà en 1973 avec la tente de nomades, il y a des écritures partout. Moi je n'aime pas écrire moi-même, créer l'écriture. Donc ce sont des écritures, soit liées au témoignage, soit écrites par des poètes, par des écrivains. Voilà, l'écriture est très présente, je suis très attachée à cela. Les lettres, les mots, à l'intérieur du travail artistique. Ma première vidéo, qui est considérée comme une des premières vidéos féministes en France, et même dans le monde, la femme sans tête ou la danse de ventre, j'ai écrit sur mon propre ventre, sur la peau. Donc l'écriture, ça c'est la deuxième importante pièce que j'ai faite après la tente de nomades. Donc l'écriture est omniprésente. J'ai commencé en 2012 à Valence, en Espagne, et c'est des anciens travaux, des photos, des dessins, des travailleurs élevés. Je l'écriture est turque, que j'avais faite en 1976. J'ai repris ces photos et dessins, et on les a imprimées sur papier d'affichage à l'extérieur. Et on les a affichées la nuit, à Valence, clandestinement. Et on a écrit avec la peinture rouge là-dessus « Exile is a hard job » en espagnol. Et ça dépend des pays. J'ai fait ça à Valence, je l'ai fait à Bombay, à Vienne, et maintenant à Metz. Et dans chaque pays, on écrit toujours la même phrase, qui est une phrase d'un nom pour être turc dans la Semikmet, et dans la langue du pays. C'est vrai que je n'ai pas pu voir, à peu près une cinquantaine d'heures, d'un demi-pouce, pour te battre, parce qu'il n'y avait plus de matériel, pour les voir. Et il y a près de 3 ou 4 ans, BNF, Bibliothèque nationale de France, ils ont voulu faire un fonds bibliothèque, un fonds vidéo bibliothèque, et ils m'ont sauvé toutes ces bandes numérisées. Et donc, c'est vrai que j'ai trouvé des choses que j'avais même oublié d'avoir. Et c'était fantastique. Parce que j'avais les dessins, les photos déjà par ailleurs, mais je n'avais pas les vidéos. Donc j'ai pu faire quelques installations, extraordinaires pour moi, parce que je les ai montées partout, je les montre encore partout. Je trouve que les sujets sont assez importants pour longtemps, pour les dernières cinquante années, pour que je ne les vends pas, que je ne les donne pas, ou je ne les cache pas en disant que c'est une œuvre en soi uniquement. Non. Utiliser ces données, ces données. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de refaire des nouveaux travaux avec les anciens. Tous ces gens-là, il y a 43 ans, ils sont morts, la plupart. Je ne veux pas les enterrer une deuxième fois. Il faut qu'ils le vivent. Je les affiche sur les murs, dans les musées, dans les lios comme ici. Ces lieux et ces gens, ils m'appartiennent. Ils m'appartiennent, ils m'appartiennent, c'est un grand mot. Ils m'appartiennent à tout le monde. Oui, c'est un grand mot. Il y a un grand mot. L'intérêt pour ce travail, qu'on trouvait soit trop artistique, soit trop politique. Et surtout, pas assez dans les corps de l'art contemporain. L'intérêt a tout d'un coup recommencé, parce que quand je les ai faits, quand j'ai fait la tente de nos mains, tout le monde était fasciné, on pensait que j'allais continuer à faire des tentes. Donc c'est avec le travail sur l'immigration que les choses ont commencé à se gâcher, mais ça m'a empêchée de travailler et de montrer l'intérêt, disons, du milieu de l'art pour ce genre de travail. Ça a commencé en 2007. Les femmes artistes, WAC, Art and Feminist Revolution, à laquelle j'ai été invité, Los Angeles, Washington, New York et Vancouver. C'était la plus grande exposition des femmes artistes des années 70, mais militantes, révolutionnaires. Donc après ça, les gens ont commencé à s'y intéresser. Et maintenant, parce qu'il faut dire aussi que les jeunes artistes travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et maintenant, 45 ans, après 43 ans, après que j'ai commencé mon... Enfin, moi j'ai commencé tout cela en 1973. Et j'ai toujours montré, surtout j'étais très connue en Allemagne, enfin connue en Allemagne. Mais en France, si il y a un passage, non m'a z'entrée. Non m'a z'entrée. Non m'a z'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada